13 mars 1997. La ville de Phoenix, capitale de l'Arizona, ça fait pas de mal, un petit peu de géographie, s'apprête à être le théâtre de l'observation du plus gigantesque ovni de toute l'histoire de l'ufologie. Ce soir-là, un engin de plus d'un virgule six kilomètres de long sera rapporté par des milliers de témoins au sol. Ainsi qu'un pilote dont l'identité, que je vais maintenir secrète pour l'instant, va vous faire tomber de votre chaise, même si vous êtes déjà debout. Et pour ne rien gâcher, bien évidemment, l'engin sera filmé par diverses caméras sous plusieurs angles, et oui, vous allez tout voir. Chers curieuseuses et curieux, les Lumières de Phoenix, toujours aujourd'hui considérées comme un des cas les plus fascinants de l'histoire de l'ufologie, sont à ce jour encore un épais mystère que certaines et certains n'hésitent pas à qualifier de preuve ultime de la réalité des visites extraterrestres. Mais euh... avant d'y croire juste parce que c'est convaincant et de le répéter à tout le monde. On vérifie ? Tout commence ce 13 mars 1997 au soleil couchant à 19h55. C'est un jeune homme de la ville d'Anderson, à quelques kilomètres de Phoenix, qui rapporte en premier l'observation d'un engin en forme de V, avec 6 lumières sur son bord d'attaque, en provenance du Nord-Ouest. C'est important, vous verrez pourquoi. 20 minutes plus tard, à 20h15, un ancien policier du petit village de Polden observe à son tour un ensemble de lumières en forme de V, dont quatre sont composées d'un point orange et d'un point rouge l'un sur l'autre, avec une cinquième lumière blanche, celle-ci, qui semble tracter les quatre autres. Et à partir de cet instant précis de la soirée, une quantité astronomique d'appels téléphoniques commence à affluer à la police, aux médias, aux plus célèbres organisations d'ufologues, et à la Luke Air Force Base, qui se trouve à l'ouest de Phoenix. Ces appels provenaient de toutes les communautés environnantes au Nord et à l'ouest de Phoenix. On parle de centaines de témoins. Curieuses et curieux, il n'y a aucun doute, ce soir-là, des lumières en forme de V ont bien été observées et rapportées. Ces images ont été reconstituées à partir du célèbre témoignage de la famille Lay, du côté de Sunnyslop Mountain, toujours dans le même coin. Mais, je vous l'avais promis, il existe une vidéo particulièrement difficile à trouver qui montre cet engin. La voici. Ces images ont été prises par Terry Proctor. Il remettra cette vidéo dans les mains des enquêteurs du MUFON, qui est l'un des principaux et plus anciens organismes de réseaux d'enquête citoyenne sur les OVNI aux USA. Et parce que c'est vous, chers et chers publics, voici une version de cette vidéo améliorée, stabilisée par mes soins, que je vous laisse quelques secondes avec une musique mystérieuse. J'en viens maintenant au mystérieux pilote qui va vous faire tomber de votre chaise, même si vous êtes déjà debout. Reprenons le récit. Il est maintenant presque 21h. Eux, le pilote et le copilote d'un petit avion privé, observent à leur tour le phénomène à bonne distance. Plutôt en dessous d'eux. Le pilote appelle la tour de contrôle pour leur dire « Je m'attendais pas à voir d'autres avions sur ma trajectoire d'atterrissage. Pouvez-vous me dire ce qu'il se passe, tour de contrôle ? » Oui, je fais une grosse voix, vous comprendrez pourquoi. Et la tour de contrôle leur répond qu'il n'y a pas d'autres avions sur le radar. L'ovni n'est pas détecté sur le radar. Alors le pilote insiste et il dit « Il y a pourtant bien six lumières brillantes devant moi ! » Et bien ce pilote, amis et amis, c'est fucking Cart Russell ! Si, 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 je vous jure ! Mais le plus incroyable reste encore à venir, accrochez-vous bien ! Car entre 22h et 22h30, des milliers de témoins décrivent une nouvelle observation. Pile au-dessus de Phénix. Un engin de 1,6 km révèle son envergure en allumant successivement ses lumières en planant au-dessus de la ville de Phénix. Une ville qui compte des dizaines de milliers d'habitants. Et celui-ci, en revanche, est copieusement filmé par plusieurs sources distinctes. ... ... ... ... Ce véritable monstre, cette baleine de l'espace, ce croiseur impérial, se déplaçait sans un bruit. Imaginez-vous, euh, l'espace d'un instant, être chez vous en train d'observer un bidule pareil par la fenêtre. Ou alors en sandales dans le jardin. Non mais sérieux, si ça vous fout pas des frissons plein l'échine, moi je sais pas ce que je fais là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous, hein ? L'engin disparaîtra comme il est venu, éteignant progressivement ses lumières sans un bruit, laissant derrière lui et des milliers de témoins médusés. Alors bien entendu, dès le lendemain, les autorités gouvernementales s'empressent d'étouffer l'affaire, en déclarant qu'il s'agissait de fusées éclairantes de l'armée qui s'entraînaient derrière les montagnes. Et alors il y a aussi eu cette conférence de presse houleuse de Fyfe Simington, le gouverneur de l'Arizona de l'époque, qui déclare carrément avoir trouvé le coupable. Donc comme vous voyez, il n'y a pas qu'en 2022 que les gouvernements se foutent de la gueule du monde. Mais oui, mais oui, Fyfe, qui s'appelle Fyfe déjà. Mais, près de dix ans plus tard, en 2007 donc, devinez qui vient faire son mea culpa, le gouverneur Fyfe Simington. Non seulement, il révèle que lui aussi a été témoin des lumières de Fénix, cette fameuse nuit du 13 mars 1997. Mais en plus, dans une interview accordée au Daily Courrier, il déclare ceci. Je suis pilote et je connais à peu près toutes les machines qui volent. Ce truc était plus grand que tout ce que j'ai jamais vu et ça reste un immense mystère. D'autres personnes l'ont vu, des gens responsables. C'était énorme et inexplicable. Titre. Qui sait d'où ça venait ? Beaucoup de gens l'ont vu aussi bien que moi. C'était spectaculaire. Ça ne pouvait pas être des fusées éclairantes ou autre balivernes. Mais parce que c'était trop symétrique, un contour géométrique, une forme constante. Et il ajoute qu'en tant qu'agent public, il avait essayé à l'époque d'éviter une panique dans la population. Voilà pourquoi il aurait tenté d'introduire une certaine légèreté avec sa conférence de presse. Alors, à ce stade, qu'est-ce que vous en pensez ? Convaincu, pas convaincu ? C'est le moment de la petite expérience. Et je vous invite, et ça faisait longtemps, à noter sur un papier ou à dire à voix haute quelle crédibilité vous donner à ce récit sur une note de 0 à 10. 17 ans, je n'ai que des raisons d'y croire, aucune raison de douter. 0 étant, je n'ai que des raisons de douter, aucune raison d'y croire. Soyez sincère, n'essayez pas d'anticiper la suite. Bah oui, vous passeriez à côté de l'occasion de mieux vous connaître vous-même. Alors, maintenant que vous connaissez votre score de crédulité, on vérifie. Car tout ça mes amis, eux et amis, c'était bien entendu la version convaincante de l'histoire. Et vous le savez, c'est pas parce qu'une histoire est convaincante qu'elle est vérifiée. Il est temps d'y appliquer un peu de méthode Z. Commençons par le plus important, c'est-à-dire ne pas faire la confusion habituelle sur ce sujet. Il n'y a pas eu une, mais deux observations. La première observation a eu lieu plus ou moins entre 20h et 21h. On l'appellera l'ovni en V. Même si le deuxième était aussi un peu triangulaire. La seconde observation a eu lieu entre 22h et 22h30. On l'appellera l'ovni géant. Le premier témoin de l'ovni en V. Oui, le jeune homme de la ville d'Anderson. Il décrit un engin grand comme un Boeing 747. C'est 71 mètres par 64. De rien, je suis là pour ça. Et qui faisait le bruit d'un vent impétueux. Et il voit 6 lumières, alors que le suivant en voit 5. Et pas toutes de la même couleur, mais sur un engin silencieux. L'afflux d'appels téléphoniques qui décrivaient des objets relativement différents. 5 lumières, parfois 7. Tantôt rouge, tantôt jaune, tantôt blanche. Qui se déplacent à des vitesses hallucinantes pour certains. Qui fait du surplace pour d'autres. Voir même qui balancent un rayon laser au sol. Si si, je retrouve ce genre de choses. Et alors là, vous avez ceux qui tiennent mordicus à ce que ces témoignages soient tous vrais. Et pour y arriver, ils vont carrément jusqu'à dire qu'il y avait plusieurs vaisseaux ce soir-là. Et voilà, comme ça tout le monde a raison. Mais c'est quand même très étrange du coup qu'il n'y ait pas une seule observation qui décrive deux vaisseaux simultanés. Pas même... dans son avion. En revanche, la valeur épistémologique des témoignages, c'est-à-dire à quel point le témoignage humain est fiable, même lorsque la personne est très sûre d'elle, que son discours est cohérent et convaincant, ben ça, ça a été largement étudié et c'est très connu sur le plan scientifique. Et mes sources sur ce sujet, en description, sont sans appel. Mieux vaut, dans le contexte présent, ça c'est très important, dans le contexte présent, favoriser l'hypothèse que c'est bel et bien le même objet qui a été rapporté par ces centaines de témoins, avec des tonnes de variations parce que notre cerveau nous joue des tours à tous, sans exception. Mais donc, il y a bel et bien quelque chose qui a été observé ce soir-là. Nous y reviendrons dans un instant. Revenons un petit peu sur Kurt Russell, qui est souvent utilisé comme un argument de fiabilité. Vraiment, j'aimerais comprendre pourquoi. Que... De toute façon, dans son témoignage, quand on l'écoute attentivement, il n'a jamais prétendu qu'il s'agissait d'un objet incompréhensible, ni même d'un seul objet. Lui qui le voyait du dessus, il parle bien de six objets lumineux. Et il n'a jamais affirmé non plus que ça pouvait pas être des avions, ni que c'était des extraterrestres. Il a juste dit ne pas savoir ce que c'était. Et pour une fois que quelqu'un a le courage de dire qu'il ne sait pas, respectons ce courage, sans combler les trous à sa place. Mais j'ai omis un témoignage. Parce que quelqu'un a eu une vue encore meilleure de l'ovni en V que Kurt Russell. Ou même que Proctor, avec sa caméra vidéo. Cette nuit-là, Mitch Stanley, un astronome amateur, et sa mère, être maman par contre c'est rarement en amateur, étaient dans la cour de leur maison de Scottsdale, où Stanley possède un télescope. Alors comme tant d'autres, lui et sa mère remarquent le motif en forme de V qui vient du Nord-Ouest. Et en quelques secondes, il a pu diriger son télescope sur les trois lumières principales de l'objet. Il s'agit d'un télescope dobsonien, qui utilise un miroir de 10 pouces et qui recueille 1500 fois plus de lumière que l'œil humain, avec une lentille grossissant le ciel jusqu'à 60 fois. Et lorsque la mère de Stanley, inquiète, demande à son fils ce qu'il voit, il a répondu... Des avions ments. Sous grossissement, il pouvait clairement voir que chaque lumière se divisait en paix. Une chacune sur le bout des ailes carrées. Ce qui correspond d'ailleurs au deuxième témoignage. Mais même sous la puissance du télescope, les avions semblaient petits. Ce qui indiquait qu'ils volaient très très haut. Stanley dira ensuite qu'il a suivi les avions pendant à peu près une minute. Ce qui est très long, une minute, pour pouvoir bien voir que c'est bien des avions. Après quoi, selon ses propres mots, il a dirigé son télescope vers des objets plus intéressants. C'était des avions, je pouvais pas me tromper, a-t-il abondamment déclaré. Quant au gouverneur qui est revenu sur ces déclarations, lui il parlait de l'ovni géant. Et lorsqu'on a vérifié la thèse des fusées éclairantes, voilà ce que ça a donné. L'armée prétend donc que les fusées éclairantes ont été larguées derrière les montagnes qui environnaient Phénix. Tandis que la thèse de l'ovni géant prétend qu'ils survolaient Phénix. Et bien il suffisait donc de superposer la disparition des lumières avec l'horizon des montagnes pour voir si ça colle. Ces images sont sans appel. Alors à présent, sur une échelle de 0 à 10, où placez-vous votre curseur de crédulité ? Allez-y, notez ou dites-le à voix haute. Alors l'ovni géant, je lui accorde tellement peu de crédibilité que sur 10 ça ferait 0,01. Je suis généreux encore. Mais l'ovni en V, dans mon raisonnement bayésien, et allez voir cet épisode de Méthode Z si vous ne savez pas ce qu'est le raisonnement bayésien, et bien je suis bien obligé de placer en premier l'explication de Mitch Stanley. C'était très probablement des avions. Mais vous me direz que Mitch Stanley c'est aussi un témoignage. Et bah oui, vous aurez raison. Voilà pourquoi je n'hésite pas à placer en seconde hypothèse l'hypothèse de l'ovni. Et pas des extraterrestres, non non, celle de l'objet volant non identifié. Quant aux extraterrestres, et bien... Quant aux extraterrestres, et bien pourquoi pas ? Mais il faudrait pour ça d'abord prouver que c'était pas des avions. Et ensuite prouver que ça peut pas être un cas d'ovni explicable. Et alors seulement l'hypothèse extraterrestre atteindra pourquoi pas la quatrième ou cinquième place de mon classement bayésien. Enfin j'en sais rien, en vrai il faudrait que j'y sois. Avant de vous livrer le mot de la fin, chers curieuses et curieux, n'oubliez pas que vos abonnements, la cloche, les pouces bleus sont très importants. Je suis aussi très curieux de recueillir vos commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce format ? Est-ce que ça vous a plu ? Est-ce que vous avez hâte de voir les autres sujets que j'ai préparés ? En tout cas pour tous ces trucs que tous les Youtubers répètent, n'oubliez pas que c'est pas parce qu'on les répète que c'est moins important. Je sais que ça sort de la tête à la fin, mais bon... ça compte. Et surtout, une standing ovation, un immense merci pour tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee, sur Utip, sur toutes ces plateformes. J'ai besoin de vous. Alors, merci du fond du cœur. Je conclurai donc en vous disant que, comme pour toute histoire passionnante, si un compte rendu de cet événement, que ce soit un article, un docu, ou même un pote qui vous en parle, n'insiste pas sur les points discordants, n'amène pas de l'eau au boulin de ce qui défait l'hypothèse, ce qui fait qu'on y croit moins, alors il est orienté volontairement ou involontairement. Il ne vous dit que ce qui le rend convaincant. Alors n'oubliez pas que quand vous êtes facilement convaincu par un truc révoltant, étonnant, impressionnant, merveilleux, effrayant, enfin bref, quelque chose qui a une émotion forte qui vous engage, rappelez-vous toujours qu'être convaincant ne veut pas dire être vérifié. Et vérifier, ça veut dire évaluer toujours en premier les arguments qui contredisent ce qui vous a convaincu. Alors prenez soin de la méthode avec laquelle vous mettez des trucs là-dedans. et à très bientôt.